... Monsieur le ministre, votre démarche nous convient. On vous l'a dit tout à l'heure, nous venons de l'intérieur du pays, où nous avons installé des antennes au niveau départemental avec les programmes de nos partenaires. Nous avons eu à vous inviter ici, au siège de l'ADER, pour vous demander de rehausser de votre présence la distribution de financements issus de la première phase du programme d'appui aux initiatives entrepreneuriales, le PAV. Il s'agissait de financements de 37 milliards dévolus à l'agriculture. Vous avez bien voulu venir effectivement rehausser de votre présence. Aujourd'hui, nous avons invité, quand nous avons pu participer, grâce à l'invitation de Monsieur le Premier ministre, au Conseil interministériel dont vous étiez maître d'œuvre. Nous nous étions engagés à vous accompagner pour un montant de 9 milliards. Mais aujourd'hui, le plus urgent, c'est d'animer les points de collecte. En quoi faisant ? En dotant ces points de collecte de cribs, cela a été la doléance de presque 5 orateurs, des plus grands producteurs. Donc nous avons l'obligation de faire vite. Heureusement, nous avons un dispositif plus léger que le vôtre et qui pourrait nous permettre d'acquérir ces cribs rapidement. Tout à l'heure, en moins de 5 minutes, nous avons convenu d'une démarche avec le directeur des opérations que je remercie pour sa promptitude. Voyez-vous, vous êtes chez vous. Ce qui vous montre cela, c'est que toutes les équipes sont sur place, mais toutes les équipes se sont mobilisées pour effectivement satisfaire à cette demande. Nous allons tout à l'heure, certes, signer un cadre général, mais lequel cadre nous permettra d'avoir des options référencées, d'avoir des options ciblées pour effectivement mener à bien notre accompagnement. Vous savez, quand je venais ici, le dernier coup de téléphone que j'ai fait, c'est avec le ministre de l'Industrie. qui m'a confirmé que le Sénégal importe présentement plus de 2 500 produits pour 7 500 milliards, dont 1 70 milliards, c'est des denrées alimentaires. Vous imaginez ensemble l'ADER avec le ministère de l'Agriculture, de la Souveränité alimentaire et de l'élevage, ce qu'on peut faire ensemble. Importer plus de 7 500 milliards, importer plus de 2 500 produits, c'est exporter des emplois. Raison pour laquelle les 3 F de l'ADER me parlent énormément. Formés, formalisés et financés. Aujourd'hui, madame, vous avez fait preuve de cet accompagnement-là. En tout cas, le partenariat que nous signons aujourd'hui, comme madame la déléguée générale l'a dit, est un signal fort de notre accompagnement. Et l'accompagnement de tout le gouvernement. Aujourd'hui, on était en train de préparer le budget de 2025. Ce budget de 120 milliards qui a été alloué l'année dernière par l'agriculture, à l'agriculture du Moïse, est probablement un budget que l'on va reconduire pour 2024. Pour vous montrer la volonté de son Excellence le Président de la République, la volonté du Premier ministre, la volonté du gouvernement pour accompagner le monde rural. Avoir maintenant des partenaires comme la DER ne font qu'à faciliter les choses. En tout cas, madame, les cinq ans que vous avez passés au ministère de la Famille, tous les Sénégalais s'en souviennent. Les quelques mois que vous avez passés ici, les Sénégalais commencent à le sentir. Ça fait très, très, très longtemps que nos points de collecte n'ont pas eu de crible. Mais permettez-moi de vous dire à tous les Sénégalais, à tout le monde rural, que madame DER est arrivée. Et je lance un appel à tous les partenaires techniques et financiers. Je lance un appel à mon collègue ministère de l'économie. Je lance un appel à son Excellence le Président de la République et le Premier ministre. Soutenons davantage la DER. Parce que c'est tout dit... Parce que c'est tout dit en mode fast-track. C'est tout dit en mode Johnny-Johnny. On en a besoin. Ça, c'est un outil dont on a besoin. Parce que les récoltes n'attendent pas, le paysan n'attend pas, les urgences n'attendent pas. Donc, cette collaboration est plus que vitale pour notre réussite. En tout cas, madame, je ne serai pas très long. Mais sachez que, non seulement on est des partenaires, mais nous n'allons pas faire un sprint ensemble. Nous allons faire le marathon ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada